Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kotor, premier du nom. On s'était donc fait décimer deux fois d'affilée par les Raghouls, on va bien attendre d'être un peu plus fort avant de pouvoir le faire. On ne le fera pas, ça va dépendre si le level up se passe suffisamment vite, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et bah, continuons. N'oubliez pas de sous-midi la chaîne, abonnement, commentaire et le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification, en fait, prévenu qu'en sortions les différents épisodes. Et je vous le rappelle, il y en a au moins par jour. Vous, vous êtes venu du monde d'en haut ? Est-ce le moment d'accomplir notre destinée, alors ? Est-ce le présage du salut de mon peuple ? Ou seulement un autre signe trempeur pour nous écarter du bon chemin ? Êtes-vous le héros de la prophétie ? Le flambeau qui nous guidera à travers l'obscrité ? Ou êtes-vous seulement un autre annonceur de rêves brisés et de promesses non tenues ? Parlez-moi. Dites-moi quel destin vous déchaînerez sur nous ? Le salut ou la damnation ? Parlez, je vous en prie. Une question. Vous êtes désorienté, perplexe. C'est compréhensible, je suppose. Même après avoir vécu cent ans, je suis moi-même parfois encore dans la confusion. Peut-être puis-je rendre les choses plus claires, certaines du moins. Mon nom est Rukil, le plus vieux des bannis de ce village. Rukil pour rider, comme m'appellent parfois les enfants d'ici. Autrefois, j'étais honoré pour ma sagesse. Mais maintenant, les villageois s'écartent du vrai chemin. En fin de compte, une seule apprentie m'a suivi. Et maintenant, elle est partie, elle aussi. Non, non, pas encore. Je dois être prudent, me méfier. Vous pourriez être un faux sauveur. Mais je vais prendre le risque de partager mes secrets avec vous. Non, pas avant que vous n'ayez fait vos preuves. Mon apprenti est... perdu. Je l'ai envoyé dans les souterrains pour trouver. Eh bien, je ne peux pas vous le dire, pas encore. Malheureusement, mon apprenti n'est pas revenu. Je vous en prie. Êderez-vous un vieil homme ? Irez-vous chercher mon apprenti dans les souterrains ? Son nom est Malia. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Quoi que ce soit, je... Je dois savoir ce qu'elle a trouvé. Il sera peut-être difficile de la trouver. Malia, peut-être n'importe où dans les souterrains, mais... Si vous la trouvez, je saurais que vous êtes notre véritable sauveur. Alors seulement, seulement, je pourrais vous révéler... Les connaissances que je tiens secrètes. Je vous souhaite bonne chance. Revenez me voir lorsque vous saurez ce qui est arrivé à mon apprenti. On va regarder si on la trouve en colochement. Bonjour. Il est rare de voir des gens d'en haut dans la ville souterraine. Étrange que tant d'entre vous soient venus du monde de la surface depuis peu. Que faites-vous dans ce lieu obscur que le soleil ne réchauffe jamais ? Attendez-vous quelque chose de moi ou de mon village ? Je vous aiderai de mon mieux. Nous sommes des bannis, chassés du monde de la surface en raison des crimes que nous avons commis. Nous nous sommes regroupés et nous avons constitué ce village afin de survivre dans cet environnement hostile. Je suis Gendar, chef de ce village, comme mon père et mon grand-père avant moi. Nous sommes pour la plupart nés ici, nos ancêtres ayant été chassés du monde de la surface il y a plusieurs générations de cela. Aucun retour à la surface ne sera possible pour nous-mêmes ou nos descendants. Mais nous parvenons à survivre tant bien que mal au milieu des ordures et des bandes de rat-goules. La vie est difficile ici et nombre de villageois sont amers et désespérés, surtout les derniers arrivés. Mais la vie continue et il faut faire au mieux. Qui sait ? Peut-être que les choses s'arrangeront un jour. Ah, écoutez-moi, voilà que je me mets à parler comme Rukil. Les rat-goules sont des abominations, d'immondes mutants qui se nourrissent de chair humaine. Elles sont porteuses d'une maladie qui transforme en rat-goules toutes les victimes qu'elles mordent. Nous ne connaissons aucun remède à cette maladie. Aussi, n'avons-nous d'autre recours que de bannir tous ceux qui se retrouvent infectés, de peur qu'ils ne se transforment et ne nous attaquent à leur tour ? Posez-moi vos questions et j'y répondrai de mon mieux. Mais je dois vous avouer que je ne connais pas grand-chose au-delà de la cité souterraine. Oui, j'ai vu cette Twi'lek plusieurs fois, mais je ne lui ai jamais parlé. Elle et son compagnon Wokie passent souvent par le village quand ils partent explorer les égouts. Il existe deux accès aux égouts depuis la cité souterraine. L'un au nord-est de notre village, l'autre au sud-est. Mais les égouts sont dangereux, vous savez. Si vous osez vous y aventurer, je vous conseille de vous armer jusqu'aux dents, à moins que vous n'ayez envie de finir dans l'estomac des rat-goules ou d'autres monstres. Posez-moi vos questions. Récemment, notre village a reçu de nombreuses visites en provenance de la surface. Soldats en armure, gang de pilotes de fonceurs, mercenaires. Ils viennent explorer notre monde sans lumière. Ils fouillent même les égouts. Je crois qu'on a besoin de faire. Comme vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à venir me voir. Je représente le village et je vous aiderai dans la mesure de mes possibilités. Voilà. Alors on doit parler. Rappelement banni Eusef, donc. Est-ce qu'on peut rentrer là ? Non. Élément de décor. Ok. Ah, vous n'êtes pas du village. Vous êtes du monde d'en haut, n'est-ce pas ? Je parais que vous avez des crédits. Je m'appelle Iguéard. Je tiens un magasin de récupération. Vous voulez m'acheter quelque chose ? J'ai de la belle marchandise. Quand un villageois trouve un objet utile dans la ville souterraine, il me la porte. Les gangs de la ville basse viennent aussi régulièrement pour faire des affaires. Ils échangent de la nourriture et des médicaments contre des pièces détachées ou des vieux blasters. Ils me donnent même parfois des crédits si j'ai du très bon matériel. Vous feriez mieux de demander à Gendar. C'est le porte-parole du village. Je ne m'occupe que du magasin. Je ne veux pas le provoquer en répondant à vos questions. Il ne m'aime pas. Gendar estime que je devrais partager les bénéfices de mon commerce avec l'ensemble du village. Il considère que tout le monde doit être solidaire dans la communauté. Mais c'est moi qui tiens le magasin. C'est moi qui fais les transactions. Les autres ne font que m'apporter les objets pour que je les échange avec ceux du monde en haut. Pourquoi touchera-t-il quelque chose ? Eh ! Vous ne savez pas à quel point je bosse. Je dois trimer dur pour survivre. Personne ne s'occupe de moi. Mais Gendar n'apprécie pas ma philosophie. Il y a quelque temps, il m'a surpris en train de stocker des réserves. Je m'étais dit que s'il y avait pénurie, je pourrais donner la nourriture au peuple qui me suivrait alors. Je deviendrai ainsi le chef à sa place. Mais Gendar m'a obligé à partager mes réserves. Depuis, il se méfie. S'il ne fait rien contre moi, c'est à cause du magasin. Je suis indispensable au village. C'est le genre de personnes, j'ai envie de les être réglés. Là, tu as un mode survie, tu ne fais pas l'égoïste. Ce n'est pas de la marchandise de premier choix, mais les prix sont raisonnables. Déjà, midi pack. Je ne sais pas qu'on dort en a. Neuf. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ? La fameuse carte de Balzac. On les prend, même si on n'est pas sûr de faire... Pour... D'une version grand. On ne sait pas qu'ils ont amélioré, mais pour les fly, on s'en fout. Pour les antidotes, on va le prendre. On ne sait jamais si ça peut être utile. Midi pack. Je ne sais pas combien on peut avoir. C'est pas ça que je voulais faire. 21. Est-ce que j'ai encore moyen d'en prendre 4 ? En moment, oui. On prend les 25, c'est déjà plus la plus intéressant. On prend les 5. De toute façon, on n'a plus qu'un seul crédit. Là, on a vraiment fait le plat à Benjel. J'ai bien remarqué que j'utilise beaucoup de bigi packs. Donc là, j'ai clairement décidé de prendre le max. Donc, on repart là, nous. Je fais le tour vite fait pour voir s'il y a des objets ou quoi. Ça nous aimerait beaucoup, mais... On ne sait jamais. Par contre, après un peu, on pourrait rentrer et lancer l'ascenseur. Donc, clairement, on ne nous indique pas là. Maintenant, on a fait le tour. Est-ce qu'on a quelque chose ? Là, il y a deux personnes à parler. On a qui, là ? Tanteur de Gengar. Tanteur de Ririk. Bazaardigar. L'airlab du base. Donc là, c'est l'ascenseur. Ah ben là. Je ne l'avais pas vu. Vite, Andar. Dépêche-toi. Je l'entends qui arrive. Il n'y arrivera jamais. Il est perdu. Je lui avais bien dit de ne pas quitter le village. Il va y arriver. Cours, Andar. Fais vite. Ouvre la porte. Vite. Pas de temps à perdre. Je ne peux pas. Les Raghghouls sont trop près. Ces mutants vont le tuer si tu n'ouvres pas la porte. Si j'ouvre la porte, elles nous tueront tous. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas juste. Par pitié. Fais-lui ouvrir la porte. Sinon Andar va mourir. Je ne peux pas ouvrir la porte. Les Raghghouls sont trop proches. Vous risqueriez votre vie pour un étranger. Vous devez être très brave. Ou très stupide. J'accepte de vous ouvrir la porte mais entrez vite. Car je devrais refermer au bout de quelques secondes pour ne pas mettre le village en danger. Ah je me suis tué putain. Plus je suis tué. Par contre, ça aurait été bien d'avoir... Est-ce qu'il y a moyen de le sauver là, honnêtement ? On va le charger, on va le faire. Ce serait quand même mieux de pouvoir le sauver. Au pire, je me mettrais sur le côté et je s'arrête plusieurs fois. On va peut-être essayer comme ça. Première chose, on va remettre ça. Ça va ? Ça va ? Ah il est déjà en cours ? On va là. Ça va. Ça va, on va. Il est obligatoire de mourir. On vole aussi. Ou alors, c'est parce qu'on n'est pas assez puissant. Ça c'est sûr à certains. Mais bon. On ne peut pas faire mes demi-règles de ce côté-là je pense. Le bouclier quand même. J'ai dit le bouclier mon grand. C'est bon. Merci. Bon. On se retrouve quand j'y suis arrivé. Donc voilà, j'y suis arrivé. Malheureusement, je n'arrive vraiment pas à le sauver. Quel est le seul nombre de fois où je le fais. Tant pis, on fera avec. Tiens. Non, Andar. Non. Quelle horrible fin. Pauvre Endar. Je l'avais prévenu de ne pas quitter le village. Mais je ne pouvais pas ouvrir la porte. Les Rakghouls étaient trop proches. Il fallait protéger le village. Mais assez parlé de sujets tristes. Nous devons rester positifs si nous voulons survivre ici. En quoi puis-je vous aider ? Je suis Trewin, du village des Bani. Mon travail consiste à garder la porte et à vérifier qu'elle reste bien fermée. Afin de nous protéger des Rakghouls. Je garde la porte, c'est tout. Gendar est le chef de notre village. Si vous avez des questions, adressez-vous à lui. Au revoir. Par contre, j'ai utilisé tellement de Medipak comme vous pouvez le voir. Abusez. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Personne d'autre le fera. Même les Bécs ne m'aideront pas. Et je ne peux pas le laisser là-bas, c'est mon ami. Vous allez m'aider ? Gadon ? Quoi ? Je... je... je ne sais pas de quoi vous parler. S'il vous plaît, Zalbar a des ennuis. Il a besoin d'aide. Sinon, il sera vendu comme esclave. Zalbar et moi, on traînait dans la ville souterraine. On cherchait des trucs, vous voyez. Une sorte d'exploration. On fait ça tout le temps. Mais cette fois, ils nous attendaient. Les gars mouraient un chasseur d'esclaves. On n'a même pas eu le temps de fuir. Zalbar s'est jeté sur eux en me criant de courir. Alors je suis partie. Je pensais que Zalbar me suivrait. Mais ils étaient trop nombreux. Il n'a pas pu s'échapper. Ils vont le vendre à un esclavagiste. J'en suis sûre. Je ne sais pas exactement, mais les Gamoréens aiment traîner dans les égouts. J'imagine que l'odeur leur rappelle leur maison. C'est probablement là qu'ils ont emmené Zalbar. Marché conclu. Dès que Zalbar est sauvé, je vous montre comment entrer dans la base vulcar. Maintenant, venez. Nous devons trouver Zalbar avant qu'il ne soit vendu comme esclave, ou pire. Les Gamoréens vivent dans les égouts. Je parie que c'est là que nous trouverons Zalbar. C'est là aussi que se trouve l'entrée du repère des Vulcars. Ok. Parfait. On va peut-être bien si on pouvait avoir plus de personnes. À niveau 3 aussi. On ne peut pas faire grand chose de point de vue là. Je veux dire, si on avait une troisième personne, on pourrait peut-être essayer d'avoir les Ragoules, mais bon, j'ai déjà eu énormément de mal à avoir une Ragoules. C'est une zone interdite. Que faites-vous ici ? Les quoi ? Ah ! Vous êtes l'un des traqueurs que le commandant a envoyés, c'est ça ? Ils auraient dû vous donner une escorte armée. C'est dangereux par ici. On a déjà perdu une patrouille. Il semble que les Ragoules les aient eu. On a tellement vu de ces choses qu'on est à court de ces roms. En plus, il y a eu plusieurs accrochages avec les gangs de plieurs de la Ville Basse. Je vous le dis, on devrait rester dans la Ville Haute, où tout est sous notre contrôle. Oh, c'est pour ça que vous êtes là ! Opération de secours. Je ne pensais pas qu'ils enverraient quelqu'un. Ils étaient dans le secteur sud de la Ville Basse lorsqu'on a perdu le contact. J'aurais pu aller voir, mais mes ordres sont de rechercher les capsules de secours qui se sont écrasées, même si les autres patrouilles se font éliminer. Je ne désobéirai jamais à mes ordres. Je ne suis pas un admirateur des cours martiales et des exécutions. C'était juste pour parler, vous voyez. C'est pas comme si le commandant devait être mis au courant. Allez la patrouille, on y retourne. Plus vite on aura fini ses recherches, plus vite on sortira de ce repaire de mutants. En avant ! Je les aurais bien éliminés, mais bon, on fera ça. Oh, il y a des Ragoules. On va vérifier justement si à deux on y arrive. Oula, putain, le nombre de Ragoules ! On va essayer, mais j'ai un gros doute. Oh, putain... Euh... Ok... On va aller zoomner, hein. Ok... Rien ? C'est bon, rien. Ok... 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 Ok, ok... Voilà... On en a vu. On a vu. On a vu automatiquement. Les personnes s'en foutent. Oui. Pardon. Lui il n'a toujours pas de... Il n'a toujours pas lui. Ok. Ok là. On sauvegarde. Rien. Cadavre. C'est quoi ça ? Allez je vais le faire en fait. Ok. Salut. Que puis-je faire pour vous ? Vraiment ? Vous voulez en savoir plus sur moi ? Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à moi avant. Que voulez-vous savoir ? C'est Zalbar ma famille, vous savez ? Mes parents... Je pense qu'ils sont morts. J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré Zalbar dans la ville basse. J'ai vu tout de suite qu'il avait des ennuis. C'était avant que la guerre des gangs ne dégénère. Mais déjà à l'époque, les Vulcars étaient des Voriens. Ils étaient en train d'asticoter Zalbar pour le décider à se battre. Mais il essayait d'éviter les ennuis. Attends, attends une petite seconde. Je sais pas pourquoi il y avait la souris qui était sortie de l'écran. Personne n'a dit que les Vulcars étaient finaux. Mais ils étaient trois. Alors ils ont peut-être pensé pouvoir le battre. Je ne sais pas. De toute façon, je n'aime pas les Vulcars. Même dans leurs meilleurs jours. Et quand je les ai vus embêter ce pauvre Wookie, seule sur une planète étrangère, je suis sortie de mes gonds. J'ai crié, laissez-le tranquille, pourriture ! Et je les ai chargés. L'un d'eux m'a vu venir et m'a envoyé une baffe qui m'a étendue. Eh, je n'ai pas besoin de vos sermons ! Vous n'êtes pas ma mère ! Je savais ce que je faisais. Ces Vulcars ne m'ont pas fait peur. C'est un ramassis de trouillards. Je savais comment m'en débarrasser. Même si je n'en ai pas eu le temps. J'imagine que Zalbar n'a pas aimé me voir assommer. Il a rugi et soulevé le Vulcars à 10 cm du sol en le tenant par la gorge. Les deux autres ont hurlé avant de s'enfuir en courant. Je crois que je les comprends. La première fois qu'on voit un Wookie furieux, ça fait tout drôle. J'ai cru que Zalbar allait arracher les bras de ce minable avant de le tuer à main nue. Le Vulcars était si effrayé qu'il s'est évanoui. À moins que la laine de Zalbar ne l'ait intoxiqué. Ce n'est pas pour rien que je demande à Zalbar de se brosser les dents de temps en temps. Ne restez pas sous le vent quand il parle et tout ira bien. Bref, je savais que les Vulcars reviendraient en force. Alors j'ai attrapé Zalbar et nous sommes partis. Depuis, nous sommes restés ensemble. Chacun veille sur l'autre, vous voyez. Il fuyait un problème quelconque sur Kashyyyk. C'est tout ce que je sais en fait. Il n'aime pas en parler. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il est plutôt du genre fort et silencieux. Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon. Je l'accepte pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il était. Zalbar et moi aimons vivre au présent. Alors, j'aime bien son... Si vous ne l'avez pas remarqué. Bah non, en fait je ne l'ai pas remarqué vu que je ne l'ai pas encore rencontré dans Zalbar. C'est censé vouloir dire quoi ? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même ? Je connais la rue. Je sais me débrouiller toute seule. En fait, c'est moi qui veille sur Zalbar, pas le contraire, vous savez. Il est un peu trop crédule pour s'en sortir seul dans les rues de la ville basse. Ça semble être une bonne idée. Comme je disais toujours à mon frère, plus on parle, moins le travail avance. C'est un sujet sensible, vous savez. En fait, je n'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Rien à voir avec vous. Si on reprenait nos affaires courantes, d'accord ? Ok. C'est bien rapide. Et c'est ici que nous, on va se laisser. On recommencera dans le prochain épisode afin d'apporter les 4 Ratgoules qui sont là. On verra bien si on y arrive sans trop de casse. Bien entendu, à voir. D'ici là, prenez soin de vous. C'est extrêmement important. N'oubliez pas de soutenir la chaîne également. Abonne-moi en commentaire. Le petit pouce bleu qui fait du bien. Mais évidemment, la cloche de notification afin d'être prévenu qu'en sortions les différents épisodes. Il y en a au moins un par jour. Allez, à la prochaine. Bye.